Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est bien connu, le point que la plupart des artistes n'aiment pas de la peinture à l'huile, c'est son temps de séchage. Oui, parfois c'est très pratique parce que ça nous donne le temps de bien travailler nos détails, mais dans d'autres situations on aimerait vraiment ça que ça sèche plus rapidement. Je peins depuis plus de dix ans maintenant avec la peinture à l'huile donc au fil du temps j'ai repéré quelques petites astuces qui me permettent d'accélérer le temps de séchage de ma peinture. Aujourd'hui je vais partager avec toi mes trois astuces principales que j'utilise dans la plupart de mes créations personnelles ainsi que dans les cours de peinture en ligne que je fais. C'est des astuces qui sont vraiment simples et vraiment pratiques donc je suis certaine que tu vas vouloir en utiliser plus qu'une à la fin de cette vidéo. La première astuce va être différente selon si tu utilises de la peinture à l'huile. traditionnelle ou de la peinture à l'huile soluble à l'eau. En fait tu utilises probablement déjà un médium que tu mélanges avec ta peinture. Mais savais-tu que certains d'entre eux vont venir ralentir le temps de séchage de ta peinture? Je parle principalement du médium à peindre, je pense que c'est le pire, mais aussi l'huile de lin, l'huile de cartam, l'huile d'oyette, en fait plus que tu vas venir ajouter d'huile dans ta peinture plus qu'elle va mettre de temps à durcir. Si tu utilises la peinture à l'huile traditionnelle, je te conseille vraiment d'utiliser le liquin. Le liquin a la propriété lui de venir faire le même travail que ton médium à peindre ou ton huile de lin, mais il a l'avantage de venir accélérer le temps de séchage de la peinture. Tu peux utiliser le liquin original pour des techniques de glacis ou pour venir en mélanger une petite quantité avec ta peinture pour venir faire par exemple tes couches de fond quand tu veux que ça sèche rapidement pour passer aux détails ensuite. On a aussi le liquin pour détails fins. Lui il va être beaucoup plus liquide donc il va être très utile quand tu vas vouloir venir travailler des petits détails. Donc lorsque tu dois étirer des traits, faire des traits avec ton pinceau très précis, tu vas venir fluidifier ta peinture avec un peu de liquin pour des tailles fins et ça va te donner la même texture que tu as en utilisant de l'huile de lin encore une fois ou un médium à peindre, mais le liquin des tailles fins tout comme le liquin original va accélérer au lieu de ralentir le temps de séchage de ta peinture. Le liquin je le recommande pour la peinture à l'huile traditionnelle parce que ça va te prendre du solvant pour le nettoyer. Donc si tu utilises la peinture à l'huile soluble à l'eau c'est parce que tu ne veux pas utiliser tous ces produits toxiques nécessaires à nettoyer tes pinceaux donc d'utiliser du liquin ça sera peut-être pas la meilleure idée pour toi dans ce cas-ci mais sache que si ça te dérange pas d'utiliser du solvant tu peux utiliser le liquin avec la peinture à l'huile soluble à l'eau aussi. Mais si tu utilises la peinture à l'huile soluble à l'eau et que tu aimerais avoir quelque chose qui a le même avantage que le liquin et qui accélère le temps de séchage tout en donnant la même texture qu'avec un médium à peindre, tu peux vérifier auprès de ton fournisseur la plupart ont des médiums qui sont offerts avec leur gamme de peinture à l'huile soluble à l'eau et ces médiums ont été modifiés pour eux aussi avoir la propriété de se nettoyer avec de l'eau. Pour ma part j'utilise la peinture à l'huile soluble à l'eau artisan de Windsor & Newton et ils ont la gamme de médiums complète dont un médium accélérateur de séchage qui va avoir la propriété comme le liquin de venir rendre ta peinture un peu plus translucide si tu en mets une bonne quantité pour venir faire des glacis et ça va accélérer le temps de séchage et tu peux aussi l'utiliser pour faire des petits détails sans que ça ralentisse le temps de séchage de ta peinture. Dans les deux cas donc que tu utilises du liquin ou du médium accélérateur de séchage qui se nettoie à l'eau, je te conseille vraiment de finir ton lavage de pinceau avec un savon fait spécifiquement pour ça. Pour ma part j'utilise depuis plusieurs années maintenant le savon de Masters qui est vraiment spécifique pour les pinceaux, en fait c'est un savon conditionneur. Pourquoi je te conseille ça? C'est parce que même si tu nettoies super bien ton pinceau avec le solvant dans le cas du liquin ou avec de l'eau dans le cas d'un médium soluble à l'eau, il va tout le temps rester quand même un peu dans les poils. Ce qui fait que le lendemain tes poils vont avoir un aspect croustillant donc ils vont avoir un peu perdu leur souplesse que t'as quand t'as un pinceau neuf. De finir ton nettoyage avec un savon conditionneur comme celui de Masters, ça va venir enlever tout ce que t'as pas réussi à enlever avec le solvant ou avec l'eau, ça va rendre la souplesse aux poils de ton pinceau. Ils vont être encore dans une excellente condition le lendemain donc ils n'auront pas du tout cet aspect croustillant sur les poils, donc des poils durcis, on veut pas ça parce qu'après ça le pinceau on n'a plus la même qualité d'application donc je te conseille vraiment de ne pas sauter cette étape là rendue au nettoyage de tes pinceaux. La deuxième astuce c'est de peindre en couches minces. Je le sais pour beaucoup d'artistes c'est vraiment pas évident parce que quand on commence à peindre on a pratiquement tous la même tendance on met beaucoup de peinture sur nos pinceaux puis sur notre toile donc c'est une habitude qui ensuite est difficile à perdre. Mais un petit rappel ici la peinture à l'huile ça ne sèche pas ça va durcir donc plus tu vas avoir épais de peinture sur ta toile plus ce processus là va être long. Si pour ton style artistique à toi t'as pas le choix de peindre en couches épaisse et que tu aimerais ça quand même réussir à accélérer son temps de séchage mais là tu vas pouvoir aller chercher un peu de liquin dans chacun de tes mélanges et ça va t'aider dans le processus de durcissement de cette peinture là ça va prendre moins de temps qu'en temps régulier. La dernière astuce est une que j'utilise pour ma part pratiquement tout le temps et que j'enseigne dans la plupart de mes cours de peinture en ligne et c'est de venir faire une couche de base en peinture acrylique. Même si tu veux peindre à l'huile donc même si ton sujet tu veux le faire à l'huile on vient préparer la couche de fond de notre toile en peinture acrylique au lieu d'utiliser de la peinture à l'huile pour cette couche là. Donc on le sait lorsqu'on fait une oeuvre ça va prendre plus qu'une couche pour atteindre le résultat final qui nous satisfait et si tu fais chacune de ces couches là en peinture à l'huile ben tu vas avoir un délai d'attente entre chaque couche pour pouvoir poursuivre. Puis on a besoin de faire plusieurs couches comme ça souvent parce qu'on n'est pas capable d'avoir une couche opaque en une seule couche. Donc on se retrouve à devoir mettre plusieurs couches de peinture jusqu'à avoir l'opacité qu'on veut. Donc en venant préparer tout ce qui est base en peinture acrylique et garder vraiment juste la couche finale de détails pour la peinture à l'huile ben tu auras compris que tout ce qui est couche de base tu peux facilement réaliser ça dans la même journée et commencer tes détails en peinture à l'huile dans la même journée aussi. Donc on vient de sauver plusieurs jours sur la même création donc ça accélère beaucoup la réalisation de chacun de tes projets de fonctionner comme ça. Je vais pas rentrer en détail dans cette technique là parce que j'ai une autre vidéo que je vais te laisser le lien dans la description où est-ce que je rentre vraiment là je te parle en détail de cette technique là puis je te fais même plusieurs démonstrations pour que tu comprennes bien l'avantage d'aller procéder comme ça. Donc avec ces trois astuces là le temps de séchage de ta peinture à l'huile ben il va juste rester les côtés positifs je te l'assure en tout cas pour moi j'adore ça et de travailler en utilisant ces trois astuces là pour moi ben c'est ça je ne vois que du positif à utiliser la peinture à l'huile comme ça. Avant que tu partes j'aimerais t'offrir si ça tente d'avoir accès gratuitement à cinq cours de peinture en ligne que j'ai créé qui vont t'aider à bien partir avec les bases pour débuter en peinture. Donc ces cinq cours vont parler du matériel, du mélange des couleurs, des astuces de composition, de l'éclairage dans ton atelier et des trucs pour l'inspiration afin que tu n'en manques jamais. Donc si tu veux obtenir ces cinq cours là je te mets le lien dans la description pour que tu puisses t'inscrire je te rappelle que c'est cinq cours gratuits que je t'offre aujourd'hui. Alors voilà donc si tu as des questions sur ces astuces là ou d'autres questions par rapport à la peinture à l'huile tu peux me les laisser en commentaire ça va me faire plaisir de venir t'y répondre. Si tu as aimé la vidéo tu peux laisser un petit pouce en l'air et oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait pour pas manquer les prochaines capsules. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada